C'est important d'avoir un personnel qualifié. Attends, tu n'as pas parlé de l'aliment. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'aliment? Pour l'aliment, je peux dire qu'au démarrage, il faut toujours prendre en compte l'aliment. Il ne faut jamais laisser que l'aliment finisse dans ta ferme. Il ne faut jamais négliger ça. Il faut avoir l'aliment de qualité. Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je voudrais rapidement partager une petite expérience avec vous. Vous savez, je suis dans l'une de nos fermes où nous sommes en train de faire l'élevage des poulets de chair. Et lorsqu'on parle de l'élevage de poulets de chair ou de pondeuses, il y a une phase fondamentale qu'il ne faut surtout pas négliger. Et là ici, j'ai des stagiaires sur place qui sont en train de faire leur stage après avoir suivi leur formation. Et ils ont tout assisté. Lorsqu'on avait amené les poussins, ils étaient ici. Aujourd'hui, on fait déjà trois semaines. Et j'ai pris ce gars-là qui va essayer de partager son expérience, sa petite expérience avec vous, histoire que vous évitez certaines choses lorsque vous allez commencer votre projet. Là, je vous présente mon lionceau. Il est très beau, vous voyez, non ? Donc si vous avez une ferme, c'est important d'avoir un chien. C'est pour la sécurité aussi. Surtout, bon, si la ferme est clôturée, tout contre fait, vous devez nécessairement avoir un chien. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Donc je vais laisser mon lionceau pour qu'on puisse continuer la vidéo. Donc là, je disais que lorsqu'on parle de la production avicole, le démarrage est le sous-bassement. Si vous ratez le démarrage, c'est fini. Donc là, il est ici. Il a d'ailleurs vu pas mal de choses qu'il va partager avec vous dans cette vidéo. Sans plus trop discuter, trop parler. Je vais lui laisser, il va se présenter. Et puis, rapidement, on va continuer avec la vidéo. Alors, salut. Salut. Comment vous allez ? Tu vas bien. Ok. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à toutes ces personnes qui te suivent là ? Salut les amis. Moi, c'est Joseph. Je suis stagiaire dans la ferme de production, de pouleau de chien. Et c'est à ma troisième semaine de stage. J'ai suivi ma formation chez M. Lucien. Une formation de très belle qualité que j'apprécie, que je n'ai jamais vue quand même. Parce que cela m'a appris beaucoup de choses. Et quand j'ai fait mon stage jusqu'aujourd'hui, je le remercie sérieusement. Alors, et quelles sont tes motivations ? Pourquoi tu es venu pour faire le stage ? Tu as suivi la formation, je pense que tu as suivi la formation en ligne. Est-ce que la formation en ligne avait déjà comblé tes ententes ? Pourquoi tu es venu faire le stage ? D'accord. Je suis venu faire le stage pour vérifier les informations, pour voir est-ce que ce que j'ai vu dans les vidéos, est-ce que c'est ça qui se passe sur le terrain ? Aujourd'hui, je peux confirmer, croiser directement que c'est une belle formation que j'ai suivi. Bon, on va laisser tomber la formation, on ne veut pas parler de la formation ici. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que tu as vu concrètement ? D'accord. Qu'est-ce que tu as vu concrètement sur le terrain et qui peut aider quelqu'un qui est en train de nous suivre actuellement ? Parce que c'est l'objectif de cette vidéo. Quelles sont les erreurs éventuelles qu'il faut surtout éviter lorsqu'on se lance dans la production de volaille ? Merci. Dans la production de volaille, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dès le démarrage. Et l'essentiel, c'est que le démarrage doit être bien commencé. Aujourd'hui, dans la ferme, pour commencer, il faut avoir plusieurs facteurs qu'on ne doit pas négliger jamais. Tout d'abord, il faut parler d'un mangeoire, des abreuvoirs. Parce que le poulet doit manger et directement trouver à manger. Il doit manger et trouver directement à boire, c'est ça ? Parce qu'il ne doit pas se déplacer. Quand il se déplace de plus, il paie de l'énergie et sa croissance diminue encore. Donc, ce qui fait qu'il faut avoir beaucoup d'équipements. Non seulement ça, les poulets mangent surtout la nuit aussi. Et il faut mettre l'accent sur la lumière. Donc, c'est bon. On va d'abord mettre l'accent particulier sur les équipements. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vous lancer dans le domaine, vous devez avoir en quantité suffisante. Mais surtout également de bons équipements. Parce que le poulet, il doit manger et il doit boire. Ça, c'est très important. C'est une très belle remarque qu'il a faite. Vous savez, beaucoup de personnes blaguent avec ça. Ils pensent que non, il suffit seulement d'avoir un poulailler, d'amener les poussins et c'est fini. Et puis, pour que les poussins puissent grandir convenablement, pour réduire le taux de mortalité, il faudrait que les équipements soient en quantité suffisante dans votre poulailler ou dans votre poussini. Donc, ça, c'est la première chose. Avoir les équipements en quantité suffisante. Et la deuxième chose ? La deuxième chose est qu'il faut mettre l'accent sur la lumière et la présence du personnel. Parce que le poulet, tu peux te dire que je vais le servir à manger et partir. Mais quand tu pars, il y a des surprises. Il ne faut jamais être loin de ta ferme. Il faut être tout près de tes animaux pour voir leur visage, pour voir leur réaction et leur consommation. Alors, vous allez parler de la lumière. À quoi c'est la lumière dans une ferme ? La lumière, c'est surtout aux volailles de voir les équipements parce qu'ils aiment manger. Dans la nuit, il faut qu'ils se déplacent et voient les équipements qui vont lui servir à trouver de l'énergie. Il doit trouver ou quand il tourne la tête, il doit regarder, voir qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici. Il doit trouver à manger. Et non seulement ça, la lumière lui permet aussi d'éviter s'il y a un danger quand il voit ça directement dans la nuit. Et c'est qu'il y a quelque chose d'étrange qui peut éviter. Ça, c'est très important, vous savez. C'est très important. La lumière joue un rôle très important. Vous savez, les poules ne sont pas comme nous, les humains. Sans la lumière, ces sujets-là ne peuvent pas voir pour boire, ni voir pour manger. Donc, c'est la lumière qui dirige, n'est-ce pas, les poussins ou les poules à manger et à boire. Donc, c'est très important. Dès que vous construisez votre poulailler, ça ne va pas se limiter là. Pourquoi ? Si vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas faire un raccordement électrique, il est important d'avoir des panneaux solaires. Donc, après avoir construit votre poulailler, il est important et indispensable d'avoir la lumière dans la ferme. Parce qu'on ne peut pas commencer le démarrage sans la lumière. Il faut que les sujets mangent 24 heures sur 24. Alors, tu as parlé de la lumière et tu parles également de la présence du personnel. Et quels sont les corvées que vous faites ici lorsque vous avez commencé le démarrage ? Les corvées, parce qu'il faut toujours entretenir nos équipements. Quand tu sors le matin, quand tu vas dans ton poulailler, il faut toujours entretenir. Parce que tout ça doit être propre. C'est tout comme l'homme. Tu ne peux pas manger dans quelque chose. Le lendemain, manger, ça s'en laver. Il faut toujours entretenir. Faire le suivant. Faire un sondage dans ton poulailler. Et voir quel est l'état des poussins. Il faut entretenir la ferme. D'accord, ça c'est important. Et il faut entretenir la ferme. Et je parle surtout des corvées lorsque vous avez commencé le démarrage. Est-ce que la nuit, vous dormez même ? D'accord. Les corvées de volaille, c'est énorme. Parce que la nuit, il faut toujours chauffer et chauffer. Parce qu'ils aiment beaucoup la chaleur. Dès qu'ils sont très petits, ils sont très allergiques. Il faut toujours de la chaleur. On ne dort pas. La lumière, on ne dort pas. Il faut toujours veiller à ce que tout soit propre dans la nuit. Donc là, le chauffage, il faut surtout veiller qui est la chaleur. Et surtout que la repartition des... Bon, est-ce que tu peux me dire ? Je vais te tester directement ici. Comment savoir que la chaleur est optimale dans la poussinière ? Pour savoir que la chaleur est optimale dans la poussinière, quand vous rentrez directement dans votre poussinière, vous voyez vos poussins ou vos juges sont en train de se balancer. Ils ne se sont pas attroupés. Quand ils s'attroupent, vous voyez qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils se sont éparpillés et chacun se divague dans leur poussinière. Voilà, jusqu'à quand tu vas voir les sujets. Les sujets sont très à l'aise. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc, voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ? Oui, ce que j'ai à dire, c'est encourager mes amis à se faire former. Parce que sans la formation, je ne pouvais pas connaître beaucoup de ceux. Pas seulement tes amis, tous ceux qui doivent investir, d'accord ? Exactement. Tous ceux qui doivent investir, je pense qu'ils doivent se faire former. Donc, c'est ce que tu as ajouté ? Oui. D'accord. Et rapidement, nous allons récapituler. Premièrement, il faut quoi ? Il faut les équipements. Les équipements de bonne qualité et surtout en quantité suffisante. Oui. Deuxièmement, la lumière. La lumière. Troisièmement, le personnel. Donc, le personnel doit être toujours présent pour vérifier les choses. Bon, voilà, c'est ta petite expérience, je pense que je l'ai pris comme ça pour qu'il puisse partager sa petite expérience avec vous. Voilà, c'est très important. Lorsque vous mettez en place votre ferme, il faudrait que les choses soient bien faites. Mais surtout également, vous devez avoir un bon personnel. Si le personnel n'est pas qualifié, vous allez voir que c'est de n'importe quoi sur le terrain. Ce sont des personnes qui sont formées. Il n'est pas seul ici. Ici, nous sommes en train de faire seulement 500 sujets. C'est 500 sujets. Il est avec une deuxième personne qui est également en train de faire son stage. C'est important d'avoir un personnel qualifié. Attends, tu n'as pas parlé de l'aliment. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'aliment? Pour l'aliment, je peux dire qu'au démarrage, il faut toujours prendre en compte l'aliment. Il ne faut jamais laisser que l'aliment finisse dans ta ferme. Il ne faut jamais négliger ça. Il faut avoir l'aliment de qualité et de quantité. Dès le démarrage, il faut faire tout ton débit pour que l'aliment soit toujours permanemment dans ta ferme. Pour que les sujets n'en manquent rien. Donc, tu dis qu'il faut faire un débit. Je pense que c'est important. Avant de commencer la production, faites déjà un débit. Évaluez déjà la consommation d'aliments. Vous pouvez évaluer la consommation d'aliments sur 3 mois, sur 5 mois, sur 6 mois. Si vous faites le poulet de chair, là c'est facile. Vous évaluez la consommation d'aliments sur les 45 jours. D'accord ? Et si vous ne pouvez pas tout supporter, vous pouvez dire, voilà, si le sujet doit consommer en moyenne 4 kilos d'aliments, je dois déjà avoir l'argent pour couvrir 2 kilos par sujet. Préparer 2 tonnes d'aliments comme ça avant de commencer. Ça c'est très important. Parce que les gens commencent leur projet et à un moment donné, ces personnes commencent à s'inquiéter, à crier, que voilà, les sujets consomment beaucoup. Non, avant de vous lancer, cherchez à avoir une estimation de la quantité d'aliments que doivent consommer vos sujets. Et ici, est-ce que les sujets la consomment beaucoup ? J'étais surpris, franchement, que je vois les sujets manger comme ça ma première fois. Parce que dès la deuxième semaine, leur quantité qu'ils mangeaient, bon, en passant, ça pouvait être la même. Mais au fur et à mesure, ils prennent de taille et de poids, ils mangent beaucoup. Donc, quand le sujet évolue aussi et le nombre de jours augmente, c'est comme ça aussi qu'il augmente sa consommation. Donc, le sujet mange plus quand il se développe vite aussi. Et attends, ici là, est-ce que vous achetez l'aliment ou vous fabriquez vous-même l'aliment ? Ici, nous fabriquons nous-même l'aliment. Grâce à M. Lucien, nous fabriquons l'aliment de bonne qualité. Et on a l'aliment aussi, en quantité aussi, qu'on sert à nous pousser à tout moment. Donc, là, ici, ce que nous avons fait, tout simplement, le soja est horrifié dans la ferme. On écrase le maïs, le soja, et il y a d'autres ingrédients, et on fait le mélange manuel. Donc, si vous lancez votre projet, vous pouvez soit fabriquer l'aliment, acheter les ingrédients auprès d'une provenderie, dans la provenderie, fabriquer directement l'aliment, ou faire le mélange manuel dans la ferme. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est de les habituer à la fabrication manuelle. Donc, ici, nous fabriquons l'aliment nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on fait dans la ferme. Qu'est-ce que tu peux dire, finalement, pour qu'on termine rapidement ? Ça, on ne voudrait pas que ça soit long. Ok. Pour dire, mon bon mot de fait, il faut que tout le monde se fasse former. Parce que la formation est une bonne chose. Quand tu te fais former, et que tu te lances dans l'activité, tu n'auras pas trop de soucis. Il ne faut pas te dire que... Est-ce que tu as une fois fait le débat traditionnel, ce qu'on fait dans la maison ? Oui, bon... Est-ce que c'est la même chose ? Non. J'allais faire avec moi, mais quand je me suis fait former, il y a beaucoup de réalités qu'on doit savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte quand on se fait former. Et cela peut nous aider à émuliner d'autres activités aussi. Bon, je pense que mes abonnés savent que la formation est très importante. On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, voilà sa petite expérience. C'est important de maîtriser comment faire la production avant de se lancer. Et surtout, n'oubliez pas d'évaluer, n'est-ce pas, la quantité que doivent consommer les poulets. Et surtout, vous voyez, on a parlé de lumière, on a parlé des équipements. Ce sont des choses qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors, rapidement, on vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la notification. Là, vous serez informé lorsqu'on publiera de nouvelles vidéos. Ici, je vous parle du business, mindset et de votre croissance personnelle. Et ce sont du business. Comme j'ai l'habitude de le dire, je mets beaucoup plus de l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour la seule raison que nous importons énormément de données alimentaires. Alors, d'ici là, laissez-moi vos questions dans les commentaires et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.